La radiodiffusion télévision française présente Une grosse légume! Adaptation radiophonique d'Hélène Frédéric Lara et Hélène Tournaire réalisée par Georges Godbert d'après le roman d'Orson Welles. Orson Welles vous parle. J'ai pour la comédie le même respect que pour la drame et je regrette de n'avoir pas eu l'occasion de tourner un film joyeux et de bonheur. C'est peut-être en attendant cette opportunité que j'ai imaginé cette aventure. Mon roman présente une particularité. Les situations et les personnages qui paraissaient empruntés à la réalité sont vraiment imaginaires. Par contre, deux de mes héros et celles de mes anecdotes, qui semblent fictives, sont des plus authentiques. J'ai tenté de rapporter dans une grosse légume l'opinion d'un Américain acclimaté aux mœurs européens. Comment nous vous voyons ? Comment vous nous voyez ? Tel est le point d'origine de mon récit. Si dans une île imaginée par Orson Welles, deux jeunes Américains, un dictateur, ses satellites, sa folle maîtresse, aiment, s'agitent, complotent, trahissent, L'archevêque, lui, regarde et sourit, d'un sourire qui nous a paru ressembler étrangement à celui de l'auteur. Comme lui, il se divertit et il lui arrive de penser tout haut. À l'est de Gibraltar, à l'ouest de la Corse, proche de la partie la plus désolée de la côte méditerranéenne de l'Afrique, se trouve une île dont il est possible que vous n'ayez jamais entendu parler. La légende du pays veut que les pêcheurs en perdition loin des côtes regagnent leur île embaumée en se laissant guider par le parfum des fleurs. Oui, cette phrase, je l'ai trouvée dans le journal que tient Suzy à bord du bateau qui l'emmène à Malina. À son habitude, Suzy enjolive généreusement la vérité. Le pays rocailleux et desséché produit surtout des cactus et une variété de mandarines riches en pépins très pauvres en jus. On utilise l'écorce de ce fruit pour la fabrication de l'abomino, sirop huileux, terriblement capiteux et principale source de revenus de l'île. Mais pour le moment, nous sommes en mer. Vous voyez que je n'invente rien. Appuyée au bastingage, Suzy rêve. Elle se sent brusquement seule. Elle a l'impression d'être venue à son premier bal sans escorte et sans même avoir été invitée. Quelle mer magnifique ! Vous descendez à Malina, n'est-ce pas ? En effet. Moi aussi. Et pourquoi descendez-vous à Malina ? Fresco ! Moi, j'y vais pour me marier. Et vous ? Fresco ! C'est tout ce que vous trouvez à dire ? Comme des millions de gens. Oh ! Vous voulez parler de Fresco ! Le merveilleux breuvage à 20 francs. Avec Fresco, jamais trop chaud ! C'est ce qu'affirme l'étiquette de la bouteille. J'ai la concession pour Malina. Je ne vous plaide pas. Ah, la poésie des affaires ! Approchez, mesdames et messieurs ! J'apporte l'évangile de Fresco au seul pays qui l'ignore encore. Parmi tous les pays situés de ce côté du rideau de fer, seule l'île de Malina n'a pas encore ouvert ses portes à Fresco. Le merveilleux breuvage à 20 francs. Ignorance d'autant plus remarquable que non seulement l'Amérique et ses millions d'assoiffés, mais aussi les habitants de trois continents ont ajouté Fresco à la somme des nécessités essentielles de l'existence au même titre que la pomme de terre et la cigarette. Autre apport du Nouveau Monde. Cependant, malgré tous ses efforts, Fresco n'a pas encore pu pénétrer à Malina. Parce que Malina est une dictature. Le dictateur, comme tout dictateur qui se respecte, n'a qu'un but, le bien-être de son peuple. Le nôtre a décrété l'abomino boisson nationale et interdit l'accès de l'île à tout autre breuvage. Qu'on n'aille pas imaginer que le fait qu'il possède des intérêts dans les distilleries d'abomino ait influé en rien sur sa décision, non. Mais revenons à bord. Vous n'êtes pas un peu jeune pour vous marier ? Vous aimeriez vous appeler Crooche ? Croyez-moi, on n'est jamais trop jeunes pour se débarrasser d'un nom pareil. À Washington, une dame très bien m'a pris un dollar pour lire mon avenir dans une tasse de thé. Oui, je dois épouser un diplomate et traverser la mer. Mais que croyez-vous que le diplomate soit en train de faire au bar en ce moment ? Il se souille ? Pas du tout. Il joue au poker avec le grec des secondes. Kimo prétend que nous avons besoin d'argent et que ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur un grec stupide. Kimo, c'est votre fiancé ? Son vrai prénom est Joachimo. Joachimo figureido. Mais je préfère l'appeler Kimo. Je modifie toujours les choses et les noms quand ils ne me plaisent pas. Oui, et ce Kimo est tricheur professionnel. Mais non ! Consul général à Washington pour la République de Malina. À l'entendre, il sera un jour ambassadeur. Mais tout ça m'a l'air très bien. À quand le mariage ? Quand je serai amoureuse de lui. Et voilà, il joue au poker. J'ai la vague idée que nos fiançailles vont tirer en longueur. Comment, ce Kimo n'est pas amoureux de vous lui non plus ? Il n'est guère que Lubrique. Et encore, pas tellement. En réalité, il m'amène à Malina pour m'exhiber à sa famille. Pousse-nous pas tellement qu'il soit fier de moi, mais notre mariage lui en épargnera un autre. Vous me désapprouvez, n'est-ce pas ? Je le sens. Je désapprouve vos fiançailles. Et pourquoi donc ? Parce que je suis démodé. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas du tout. Eh bien, vous faites danser ce Kimo comme un pantin, et moi, je suis assez démodé pour penser que dans ces conditions, je ne devrais pas vous embrasser. Mais c'est tout de même ce que vous allez faire, n'est-ce pas ? Vous embrassez très bien. Comment vous appelez-vous ? Cutler, Joe Cutler, en version non abrégée. Eh bien, Cutler, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Embrassez-moi encore. Cutler. Oui, on m'appelle Joe. Et vous, peut-on vous appeler autrement que Cross ? Suzy. À propos de mes fiançailles... N'en parlons pas. Non, comprenez-moi, Joe. Je ne pouvais pas partir pour l'étranger sans donner une raison valable à maman. Remarquez que c'est moi qui peux mon voyage, hein ? J'ai travaillé deux ans au bureau des pêcheries, je me suis privée de déjeuner. Suzy. Deux cigarettes. Deux cinémas. Je me suis passée à peu près tout. Je suppose que c'est pour ça que je suis dans cet état de mer. Tiens, bonsoir, Kim. Bon, eh bien, j'ai l'impression que je ferais mieux de prendre congé. Non, 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 je vous en prie, n'en faites rien, monsieur, n'en faites rien. À moins que vous n'en ayez vraiment envie. Vous tenez à partir ? Eh bien, au revoir, monsieur, au revoir, au revoir. Mais enfin, Kimo, n'avez-vous pas la curiosité de savoir qui était ce monsieur ? Cela m'est bien égal. Du reste, ma chérie, je préférerais choisir moi-même les prétextes de nos scènes de jalousie. Ne forçons pas notre nature, voulez-vous ? Vous n'êtes pas latin pour deux sous, avouez-le. Malina fait partie intégrante du monde latin. Oh, vous n'êtes plus en tournée de conférences, ne vous fatiguez pas. Comme il vous plaira. Oh, quand je songe au latin, je pense à des guitare, à des mandolines. Enfin, c'est ce truc-là qui joue en ce moment à une lune comme celle qui brille là-haut et à un balcon. Laissez-moi vous dire, ma chérie, que sur les bateaux, on ne fournit jamais de balcon. On le ferait que vous ne feriez vous en servir. Pouvez-vous me dire à quoi sert un balcon ? Roméo y grimpait. Jamais de la vie. Relisez la pièce. Roméo avait réussi à franchir le mur du jardin, mais le balcon lui résista. Dans mon pays, Juliette ne largue son échelle de corde qu'après avoir pris la précaution d'être solidement mariée à quelqu'un d'autre. Est-ce là une façon imagée de rabaisser les Américains ? Pas le moins du monde. Je veux simplement dire que vous collaborez. Et la collaboration n'a rien à voir avec l'amour. Dites tout de suite que nous sommes faciles. Pire, vous mettez les hommes à leur aise. Après tout, ce n'est peut-être pas plus mal. L'amour, je parle de l'amour romanesque, a besoin d'une certaine tension. Vous devenez grossier. Savez-vous ce que vous êtes, Kimo ? Vous êtes un sceau. Continuez de discourir sur les femmes en général. Pendant ce temps qu'advient-il de la vôtre, de votre femme à vous, elle se fait embrasser par un parfait inconnu. C'est bien ce qu'il m'a semblé. À propos, avez-vous pu retenir son nom ? Cutler. Cutler. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tant pis. Désolée, Suzy, j'ai décidé de vous pardonner. Ah oui, vraiment ? Suzy. Vous prenez pour une idiote. J'aimerais mieux vous prendre tout court. Ne soyez pas grossier. Mais nous devons nous marier, ne l'oubliez pas. Vous êtes amer, Kimo. Oui, oui, je suis très amer, c'est vrai. Et pour la simple raison que me voilà fauché comme les blés. Kimo, vous avez perdu au poker. Avant d'aller me coucher, je vous dois chercher, Suzy, une autre déclaration. Je vous avais dit qu'on trouvait difficilement des grecs stupides. Erreur. Erreur profond. Il n'en existe plus. Je ne trouve pas cela spécialement drôle. Vous, vous avez dans votre sac votre billet de retour. Mais moi, pensez donc à ce qui m'attend. Oh, Kimo, je ne vous reprocherai pas d'être plus ou moins latin. Mais je ne crois pas que le fait de ne pas nous aimer soit une raison suffisante pour nous marier. Oh, je veux bien être votre amie, Suzy, ou votre amant. Non, vous ne voulez ni bavarder, ni faire l'amour. Et moi, je n'ai aucun goût pour le plotage. Vous redevenez vulgaire, Kimo. Non, Suzy, je commence à vieillir. Voilà tout. Pourquoi l'avez-vous laissé partir ? Qui ? Le jeune Américain que vous aviez élevé pendant que je jouais au poker. Bouge-a ! C'est possible, c'est très possible, ça. Sans doute ai-je eu tort de le laisser partir ainsi que vous l'avez dit. Il était charmant. Et vous, vous n'êtes même pas jaloux. Avouez que tout ceci n'est pas très latin. C'est vrai. Oui, mais nous ne sommes pas arrivés à Malina. Nous sommes sur le pont d'un bateau. Un pont sur lequel on peut toujours rencontrer un passager. Oui, un passager rencontré sur le pont. Oui, et après ? Vous n'allez quand même pas me faire croire que vous ne le connaissez pas. Un voyageur de commerce, sans doute. Cutler. Joe Cutler. Vous n'avez jamais entendu parler de Joe Cutler ? Cutler, 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 Cutler. Ma foi, non, non. Vous m'étonnez, Kimo. Vraiment, vous m'étonnez. Après ces longs mois passés à Washington. Mais que vient faire Washington dans cette histoire de flirte sur le pont d'un bateau ? Vous, le représentant diplomatique de votre pays. Tout le monde, sauf vous, mon cher, sait que nous ne dépensons pas un seul dollar pour l'aide à l'Europe sans l'approbation de Joe Cutler. Vous prétendez que c'est l'un des conseillers de la présidence ? La Maison-Blanche ne prend aucune décision sans son avis. Suzy ? Oui ? Ce n'est pas une de vos petites histoires, Suzy ? Que voulez-vous dire par une de mes petites histoires ? Vous en racontez quelquefois, Suzy. Oh, naturellement, on ne voit pas souvent la photo de Joe Cutler dans les journaux. Il préfère rester dans la coulisse. Oh, fable que tout cela ! Si la Maison-Blanche envoyait quelqu'un à Malina, le département d'État m'en aurait informé. Justement pas. Vous en seriez le dernier averti puisqu'il s'agit de l'envoyé officieux. Vraiment ? C'est toujours ainsi que travaille Joe Cutler, incognito. Il prétend être un représentant de fresco. Écoutez-moi, Suzy. Si vous preniez l'escalier de la dunette et que vous montiez à la proue, vous pourriez voir les marsouins. Et alors ? Ils sont phosphorescents. Je m'en mors. Eh bien, allez quand même les voir, voulez-vous ? Je vous rejoins dans un instant. Ce que vous dites n'a aucun sens, mais au moins vous faites preuve d'autorité. C'est déjà un progrès. C'est entendu, Kimo. Je vais admirer les marsouins sous la lune. À demain. Eh vous ! Eh vous là-dedans, le télégraphiste ! Vous jouez drôlement bien de cette mandoline. Vous aimeriez entendre quelque chose de spécial, monsieur. Oui, oui, amigo. Le son de vos mains prestent sur les touches de votre émetteur. Le sort d'une nation indépendant. Écrivez le message, on verra ce qu'on peut faire. Pas le temps, pas le temps d'écrire. Prenez sous ma dictée. C'est adressé à Figuré Hido, ministre des Affaires étrangères, Malina. Américain nommé Cutler. Arrive demain matin, Malina, avec moi. Stop. Ce Cutler est principal conseiller privé des États-Unis. Stop. Visite sans caractère officiel. Sans caractère officiel. Mais suis certain qu'il est utile signaler qu'elle couronne mes efforts héroïques pour obtenir aide financière Washington pour notre patrie. Stop. Cette aide nous avait été refusée jusqu'ici à cause d'un préjugé obstiné contre ce qu'ils appellent notre... Ouvrez les guillemets, voulez-vous. Dictature. 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 Fermez les guillemets. Stop. Cutler vient voir sur place condition vie Malina et cherchera signe despotisme. 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 Virgule. Brutalité. Parfait. Virgule. Deux. Terrorisme. Terrorisme. Dans un... Guillemets. Voulez-vous guillemets. État policier. Oui. Fermez les guillemets. Suis certain qu'il ne trouvera rien de semblable. Je répète. Cutler ne trouvera rien de semblable. Stop. C'est tout, monsieur. Signé votre tout-démocratique Roachimo. 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 Ça fait 32 dollars. Oui, oui, oui. Eh bien, ma fiancée vous réglera. Il se trouve que dans le monde de la finance internationale, l'île de Malina n'a aucune sorte d'importance. Cependant, cette excroissance inhospitalière de buissons et de cailloux, cet entraxe rocailleux jaillit d'une mer couleur de vin sombre, s'était forcé de garder une apparence de civilisation et même une indépendance politique. Depuis près d'un quart de siècle, cette indépendance fait l'objet de la ferme vigilance d'un certain amiral Cucchibamba, une gargouille vieillissante détestée de tous, à l'exception pourtant de sa filleule Lola. Les jours de fête nationale, les bénéficiaires des largesses du gouvernement la saluent aux acclamations de Nostra Lola. D'origine polonaise, enfin, c'est elle qui le dit, Lola était arrivée dans l'île avant 1940 dans une petite troupe d'opérettes. C'est elle qui reçut le télégramme envoyé par Kimmo, à son nom, le ministre des Affaires étrangères, car le ministre frappé de congestion cérébrale était au plus mal. Lola s'empresse donc d'apporter le télégramme à l'amiral qui dormait, une bouteille d'abominos et un revolver à portée de sa main. On a beau se sentir adoré par son peuple bien-aimé... Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est que moi, mon Bicquet. Le ministre est mort ? Pas encore. Alors, de quoi s'agit-il ? D'un télégramme confidentiel adressé par Kimmo à son nom. Lise-le. Il est plus de cinq heures. Tu ne vas pas te redormir ? Tiens, non, ma bichette, non, je pense. Il faut agir. Oui, oui, c'est une idée. Le bateau arrive à quai à sept heures. Tu comprends ce que cela signifie ? Oui, oui, oui. Nous disposons de deux heures pour instaurer la démocratie sur cette île. Bonjour, Suzy. Bonjour, Kimmo. De quoi est-ce l'air au petit matin ? D'une publicité de magazine américain. J'espère que c'est aimable. Ah bon, vous êtes mal luné, n'est-ce pas ? J'ai mes raisons. C'est bien dommage car j'ai une nouvelle à vous apprendre qui n'est pas faite pour vous plaire. Oui, eh bien, gardez-la pour plus tard, Suzy. Aujourd'hui est un grand jour et je ne tiens pas à m'en laisser distraire par de misérables petites scènes sentimentales. Oh, vous êtes l'homme le plus exaspérant que j'ai jamais commis. Suzy, voilà exactement le genre de chamaillerie que nous devons éviter. Aujourd'hui plus que jamais, il nous faut être paisible, calme. Pardonnez-moi, Kimmo, je sais ce que vous devez affronter. Non, vous ne le savez pas, Suzy. Tant qu'on ne connaît pas nos mines de soufre, mines de soufre, on ne peut en avoir la moindre idée. Allons, alors souvenez-vous de faire la révérence à Lola et n'oubliez pas de l'appeler Votre Excellence. C'est très important. À propos de ce Cutler... C'est justement de lui que je voulais vous parler. Kimmo, j'y réfléchis depuis et je suis désolée. Non, mais je n'aurais vraiment pas dû vous dire tout cela sur Cutler. Mais pourquoi donc ? Comprenez-moi, je l'ai rencontré hier pour la première fois et je n'aurais vraiment pas dû... Mais si, mais si, vous deviez, Suzy. Et je vous suis très reconnaissant de m'avoir renseigné. Ah, j'aurais eu l'air d'un bel idiot si j'étais revenu de Washington sur le même bateau que John Cutler sans le connaître. Mais justement, mais justement, c'est là le hic. Restez aussi près de lui que possible. Pendant la réception officielle, efforcez-vous de donner l'impression que sans être à proprement parler amant et maîtresse, vous êtes très intime. Vous me devez bien ça, Suzy. Quelle réception ? D'abord l'arrivée officielle au débarcadère. Puis la voiture du président l'emmènera directement au palais. Lola donnera un cocktail en son honneur et ce soir, naturellement, dîner offert par l'amiral. Cutler, parle-t-il plusieurs langues ? Je l'ignore. Vous allez trop vite pour moi. Kimo, il faut absolument que je vous dise... Suzy, si vous avez le moindre sentiment pour moi, il faut absolument que vous le troubliez. Que je le trouble... Jusqu'où exactement désirez-vous que j'aille ? À vous de juger. J'espère que je vous comprends mal, Kimo. Non, non, j'espère que non. Je m'exprime très clairement. Puis-je vous dire que tout cela me semble assez répugnant ? Répugnant ? Répugnant. Mais que diriez-vous si vous voyiez les mines de soufre ? Oh, mais qu'est-ce que j'ennuie vers ici ? Oh, je regrette même d'avoir quitté Washington. Vous le regretterez encore davantage si vous ne m'obéissez pas. Oh ! Bonjour, mon cher Cutler. Nous parlions justement de vous. Je veux être franc avec vous, Cutler. Oui, d'abord. D'abord, permettez-moi de vous appeler Joe. Mon cher Joe, donc. Prenez-vous-en à vous seuls. Si vous vous apercevez à l'arrivée qu'on ne respecte pas très strictement votre incognito. En fait, j'ai là un télégramme. Kimo, que dit ce télégramme ? Nous n'allons pas ennuyer Joe avec des détails, n'est-ce pas, Suzy ? Je retourne chez le radio pour garder le contact avec le porc. Laissez-moi faire. Oh non, mais Kimo, écoutez-moi, je vous en prie. Chut, 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 Suzy. Nous parlerons plus tard. Je vous laisse seuls tous les deux, voilà. Je suis sûr que vous n'y verrez pas d'inconvénients, n'est-ce pas ? À tout à l'heure, mes chers amis, à tout à l'heure. Votre fiancé ne paraît pas se porter très bien. Le surmenage. Êtes-vous déjà venu à Malina, Joe ? Non, pourquoi ? Oh, pour rien. Si ça a l'air bien, toutes ces bannières, tous ces trucs, il doit y avoir une fête. Dites, Suzy, renseigne-moi un peu, je ne sais rien de ce pays. C'est une dictature. Kimo appelle ça une république nationale socialiste, mais c'est un nom qui a beaucoup servi. Au fait, Joe, que venez-vous faire ici réellement ? Fresco ! Oh, vous ne savez dire que cela. Comme tout le monde, tout le monde dit Fresco. Les Arabes, les Esquimaux, tout le monde connaît Fresco. Excepté les habitants de Malina. Oh, regardez, une vedette vient tout devant nous. Ça ne va pas, vous paraissez inquiète ? Oh non, pas du tout. Oh non, non, reprenez votre histoire, Joe. Comme je vous le disais, Malina est le seul pays où Fresco ne soit pas vendu. Eh oui, c'est un marché à prendre. Et notre concurrent Givreau le guette également. Entre Givreau et Fresco, c'est une lutte sans merci pour la possession de Malina. C'est proprement tragique, puis-je vous aider ? Vous vous moquez de moi, Suzy. Mais vous le regretterez quand vous vous rendrez compte que j'étais en train de vous révéler les secrets de Fresco. Joe, je vous en prie, dites-moi très simplement ce que vous venez faire à Malina. J'ai mes raisons pour vous le demander. Vous et vos questions. Oh, regardez ces petits hommes dans la vedette. Je crois qu'ils vous font signe. À moins qu'ils ne s'adressent à vous. En effet, on dirait qu'ils me saluent. Je me demande pourquoi. Pour vous souhaiter la bienvenue, je suppose. Répondez-leur par simple politesse. Oh, ils ont même un orchestre sur leur bateau. Ils se sont mis en fresco. Oh, si vous m'interrompez, je vous raconte l'histoire véridique de mon oncle Ratio, l'inventeur de Fresco, l'un des hommes qui firent la grandeur de l'Amérique, et vous vous moquez de moi. Je vais vous dire comment, grâce à Fresco, mon oncle Ratio a soustrait à des milieux de sportifs altérés leur bon argent durement gagné. Oh, très intéressant. Que fait Kimon sur la passerelle ? Votre fiancé est très populaire. Il a pas mal de relations. Il y aura un tas de monde à la réception de ce soir. Le président, sa filleule, les membres du cabinet, tout le tremblement... Mais bravo et moi, qu'est-ce que j'ai à faire dans tout ça ? Le dîner est en votre honneur, Joe. Écoutez-moi bien, Joe, il faut que vous me croyez. Pour une fois, je ne mens pas. Comment pour une fois ? Je commence à croire que maman a raison quand elle prétend que je suis une aimanteuse. J'ai bien peur que ma tendance à l'exagération ne soit cause de tout cela, mon pauvre Joe. De tout quoi ? Prenez ces jumelles et regardez ces bannières sur lesquelles lisez les inscriptions. Viva Joe Cutler. C'est ce que je voulais dire. Ah, ai-je bien lu ? Viva Joe Cutler. C'est bien ce qui est écrit. L'intrigue se noue. Malina rend les honneurs au dieu dollar, cependant que le gentil Joe Cutler donne au dieu Fresco sa version des événements. Voyons ce qu'il raconte. Mon cher oncle Marouine, Fresco paraît beaucoup plus connu ici que tu ne le croyais. Personne n'a encore goûté à notre produit. Mais en jugé par la fanfare qui m'a accueilli au débarcadère, il meurt d'envie d'essayer. J'ai l'impression que la personne clé de ce gouvernement est la filleule de l'amiral. Une belle femme de 45 ans environ, qui fume avec les plus longs fumes-cigarettes que j'ai vus depuis les films muets. Elle s'appelle Lola. Et elle ne te plairait pas du tout, oncle Marouine. Il y a aussi Figuriedo, qui est encore ministre des Affaires étrangères, chef de la police et deuxième personnage de toute l'administration. Mais il vient d'être frappé de congestion cérébrale et on attend sa mort d'un instant à l'autre. Son neveu, Kimo, Figuriedo... C'est un odieux petit vaurien que j'ai rencontré par hasard sur le pont du bateau. Kimo est fiancé à une jeune fille nommée Susie Cross, qui est en dehors de moi le seul ressortissant américain de l'île. C'est Kimo a placé assez haut ses ambitions politiques, mais quand je t'aurais dit qu'on l'avait envoyé en Amérique pour négocier un prêt et qu'il est reparti de Washington sans un centime, tu penseras certainement comme moi qu'il n'a aucun avenir. Le climat est exactement ce qu'il faut pour Fresco. Il se caractérise par un vent brûlant et desséchant. Lorsqu'il souffle, le pourcentage des suicides et des meurtres augmente considérablement. Une suggestion pour la campagne publicitaire... Pourquoi un revolver ? Fresco vous refroidira ! Simple plaisanterie naturellement, oncle Marouille. Meilleur souvenir est en neveu aussi actif que sobre, Joe Cutler. Hello, Joe ! Hello, Suzy ! Pendant que vous écriviez, j'ai visité Malina. Je n'ai pas beaucoup cette île et vous. Moi non plus, Suzy. Mais ils ont été tellement gentils pour moi. Prenez bien garde de ne pas vous engager. M'engager à quoi ? Suivez mon conseil, Joe. Si vous voulez que votre espèce de soda est du succès, prenez des airs mystérieux et ne répondez à aucune question. Ah ? Suivez mon conseil et vous obtiendrez votre concession aux conditions que vous exigerez. Je vous expliquerai plus tard. Pourquoi pas tout de suite ? Je commence à voir le vertige, moi. C'est l'abomino. Accompagnez-moi jusqu'à ma porte. Voilà, on dirait, Joe. Il est temps maintenant de nous préparer pour le banquet. Oh ! Joe, vous êtes du genre honnête. Je n'oserai jamais vous expliquer la vérité dès maintenant. Vous gâcheriez tout. Je vais m'habiller pour le dîner. À tout à l'heure, Joe. À tout à l'heure. Kimo ! Excusez-nous, Cutler. Nous vous enlevons, Suzy. Rentrez vite, Suzy, et fermez votre porte. Mais enfin, Kimo, m'expliquerez-vous ? Ce n'est pas le moment de récriminer. Nous allons parler calmement et chercher une solution constructive. Permettez-moi de vous présenter M. Soldi. On m'appelle Sam Lesouriant. Vous avez peut-être entendu parler de moi. Sam Soldi est l'homme le plus influent de l'île. Il détient le monopole du commerce de tous les objets manufacturés, depuis les ouvre-boîtes jusqu'aux automobiles. Il instaurait à Madina un système de crédit grâce auquel il a obligé la population entière. Ravi de vous connaître. Maintenant, messieurs, si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais prendre un bac. Eh bien, pas la peine d'essayer. Avec de la chance, ma Jolie, vous aurez assez d'eau pour procéder vos dents. Asseyez-vous, ma belle, que nous avons à parler. Sam Soldi, éduqué en Amérique, a conservé là-bas de très bons amis. C'est ce qui lui a permis de recevoir une réponse très rapide et très complète au câble qu'il a envoyé ce matin. Je suis ravie pour M. Soldi, mais en quoi cela me concerne-t-il ? Appelez-moi Sam, comme tout le monde. M. Soldi vient de recevoir un rapport câblé de Washington. Washington. Ce rapport concerne votre ami, M. Cotler. À vrai dire, Kimo, M. Cotler n'est pas mon ami. C'était une idée à vous. Non, 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 ne parlons pas cela. Mais souvenez-vous, Kimo, vous m'avez dit exactement... Non, non, c'est si j'ai déclaré quoi que ce soit ce matin, c'est parce que je croyais que vous me disiez la vérité. J'aurais dû être plus perspicace. Oui, Kimo, vous auriez dû. Je vous avais dit mon goût pour l'exagération, alors... Bon, ben écoutez les tourtereaux pour régler vos comptes plus tard entre vous. Venant, on fait. Pris-moi au Cotler qu'il n'est pas de Washington. Ha, 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 vous entendez ce qu'il dit, Suzy ? Oui, je sais. Je tiens ce renseignement d'ami de confiance. Il n'a pas la plus petite relation à la Maison Blanche. Si j'ai bien compris, M. Cotler est un représentant de Fresco. Le merveilleux breuvage avait un franc. Mais j'ai mon idée là-dessus. Il est capable de tout, sale petit tordu. Kimo, je suis désolée. Je voulais seulement vous rendre jaloux. Je ne pensais pas que ma petite histoire pouvait vous attirer des ennuis. Ha, 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 des ennuis. Hum, hum, elle parle d'ennuis. Bon, alors que vous connaissez mon prix, hein ? Oui, vous vous êtes exprimé très clairement, M. Soldi, très clairement. Maintenant, où en sommes-nous ? Et voilà. Si vous acceptez mes conditions, vous pouvez jouer la partie comme vous voudrez. Oui. Si Cotler veut bien continuer le jeu, vous êtes tous en sûreté en ce qui me concerne. Bien. Mais pour Fresco. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Pas une seule caisse de stornule qu'elle doit débarquer dans l'île. Compris ? Oui, 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 j'ai compris. J'ai très bien compris, M. Soldi. Laissons à Suzy le temps de s'habiller. Nous nous retrouverons à la résidence. Hello, Joe. Ouvrez. C'est moi, Suzy. Entrez, Suzy. Excusez-moi de vous présenter un visage couvert de sang. J'ai emprunté le rasoir du portier et voyait le résultat. À mon avis, il s'en sert pour décanter les chaussures. Asseyez-vous quand même. Vous êtes fâchée, Joe ? Depuis que vous avez vu Kimo dans ma chambre... Je ne veux pas encore réfléchir à la question. Mon principal souci pour l'instant est de prendre un bain. Impossible d'avoir de l'eau plus haut que les chevilles. Excusez-moi, j'en tourne dans la salle de bain pour voir si la baignoire se remplit. Seigneurina. Quoi ? Le seigneur Cutler, il est avec vous ? Non, le seigneur Cutler est dans la salle de bain avec votre rasoir. Inutile de le raisonner, je crois qu'il est décidé à mourir. Vous êtes la seigneurina Suzy Krauss. Et moi, je suis Mario, le portier. Très bien, Mario. Voulez-vous que j'appelle M. Cutler ? Le seigneur doit souhaiter être seul avec vous. Et Mario n'est pas un idiot. Mario a examiné le passeport de la seigneurina et il a remarqué sa profession. Secrétaire. Eh ben, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Mario tient à vous dire tout de suite que lui aussi, il n'est pas seulement ce qu'il paraît être. Hello, portier. J'espère que vous avez bien fait partir ma lettre par le bateau. Juste à temps, M. Cutler. Je me suis arrangé avec un type de la police qui possède une bicyclette. La lettre est maintenant surrêtée sur le bateau. Naturellement, il a fallu éviter les formalités de l'ascensure, n'est-ce pas ? Ça a coûté cher. Mais, je réussis à arranger l'affaire. J'ai d'excellentes relations dans la police. Bon, merci, portier. Señorita Krauss, vous avez entendu ce que j'ai dit au sujet de la police ? Ne l'oubliez pas. Suzy ? Oui, Joe ? Je suis entendu, la porte s'est fermée. Je voulais savoir lequel de vous deux était parti. C'est le portier Lubrick. Je suis toujours là. Ah, il est Lubrick lui aussi. Qu'entendez-vous par lui aussi ? Vous m'en avez dit autant de votre fiancée. Ah oui, je sais. Vous vous figurez que je suis une obsédée sexuelle. Oh, je ne vous blâme pas. Mais écoutez-moi bien, Joe, c'est sérieux. Je ne suis pas venue dans votre chambre pour flirter. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Si vous avez l'intention de changer d'robe pour le banquet, vous feriez mieux de vous dépêcher. Oh, diable, le banquet. Ce remue-ménage dont vous êtes l'objet ne vous paraît pas surprenant. Bon, nous ne connaissons pas tous les usages et sommes toute la société que je représente. Fresco. Oh, la manière de vous prononcer ces deux syllabes sacrées rendrait mon oncle Marvin très malheureux. Suzy, l'accent que l'on doit mettre sur le mot fresco, et je cite un passage d'une note de service, est absolu, affirmatif, joyeux, assenteur. Je vous en prie, Joe, assez plaisanté. Je suis bien placée pour savoir qu'on n'autorisera jamais l'entrée sur cette île d'une seule bouteille de fresco. Ah, voici trois caisses dans cette pièce. Puis-je vous en offrir ? Très bien, comme il vous plaira. Qu'on vienne en toute amitié vous donner un bon conseil et on ne peut même pas ouvrir la bouche. Pardonnez-moi, Suzy. Mon oncle Marvin a raison. Je n'arrive pas à prendre fresco au sérieux comme je devrais le faire. Je ne vous prenez rien au sérieux, mais vous changerez peut-être d'attitude, M. Cutler, le jour où l'on vous expédiera aux mines de soufre. J'en ai assez, j'en ai assez, je ne vous laisse pas tomber. Suzy ! Que se passe-t-il, Cutler ? Et croyez-moi, Kimo, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Mais je ne pense rien, M. Cutler. Je m'informe. Suzy, avez-vous mis M. Cutler au courant ? Non, mais je l'aurais fait s'il m'avait laissé parler. Oh, je vous en prie, Kimo, demandez à vos troupes de choc de déblayer le passage. Il faut que je m'habille pour le délai. Suzy, je vous ferai grâce des détails du code criminel malignien sur le chapitre de la moralité publique. Mes compatriotes ne supporteraient pas que l'on manquât de respect à une jeune fille. Je vais donc placer une garde à la porte de votre chambre. Mais je ne permettrai pas ! Vous êtes l'invité d'honneur, M. Cutler. Sans vouloir vous menacer, j'aimerais vous faire clairement comprendre que vous êtes attendu à l'heure juste et... et avec une chemise propre. Que reprochez-vous à ma chemise ? Elle est couverte de rouge à lèvres. Je ne suis pas du rouge à lèvres, c'est du sang ! Je me suis coupé en me rasant ! Du sang ? Eh bien, ce n'est certainement pas le dernier. Il en coulera beaucoup d'autres avant que cette histoire ne soit terminée. Allons, allons, Kimo, tout s'arrange. Bien ou mal, mais tout s'arrange. Et puis, nous avons Lola. Il nous faut fourrer dans la tête de ce Cutler que nous sommes une démocratie. Non, n'est pas si facile, Lola. Simple question d'organisation. Par exemple, cet après-midi, pendant que je faisais visiter l'île à Cutler, nous avons croisé deux fils de condamnés à la chaîne. Ce n'était pas indispensable. On aurait très bien pu les embarquer pour les mines de soufre. Pour les mines de soufre ? Il n'y a plus de place. Eh bien, embarquez-les sur les Sardiniers et noyez-les. C'est Kimo. Entrez, Kimo ! Désolé de déranger votre excellence, mais je crois que vous m'avez envoyé chercher. Comment va votre oncle, le ministre ? Il décline très rapidement. Je m'attends à apprendre sa faim d'un instant à l'autre. C'est bien malheureux. Il est pratiquement paralysé, n'est-ce pas ? Mon oncle a retrouvé l'usage de la parole. Juste le temps de me dire qu'il espérait que Jerry traite son portefeuille et de me mettre au courant de l'essentiel de ma tâche. Votre oncle faisait partie du triomphe vira. Il se tenait avec moi à la base d'un triangle dont l'amiral était et demeure le glorieux sommet. Si le ministre nous est enlevé, nous devons resserrer nos rangs et non les ouvrir à quelques arrivistes de neveu. Au cours de ce voyage en Amérique dont on a parlé, votre excellence, je me suis quelque peu familiarisé avec cette approche directe des Yankees. Il vous faudra donc me pardonner si je mets les choses au point brutalement. L'essentiel de la situation de mon oncle dans votre gouvernement était une tâche d'information. Je ne parviens pas à me souvenir que votre oncle ait jamais détenu le portefeuille de l'information. Il était ministre des affaires étrangères, ce qui est un titre, et chef de la police, ce qui est une réalité. J'ai parlé de l'importance de l'information. Cette importance au service du gouvernement dépend tout autant de ceux qui détiennent les renseignements que de ceux auxquels ces renseignements se rapportent. Tel est l'héritage qu'il m'a confié. Un héritage qui sera précieusement conservé, excellence, avec toute la discrétion qu'il mérite. J'en fais un point d'honneur familial. Pour moi, votre héritage ressemble furieusement à un vulgaire chantage. Chassez cette bouche à mailliers. Pour le moment, nous avons ce dernier américain sur les bras, plus un banquet, et les invités arrivent, ma bichette. Pardonnez-moi, votre excellence, mais nous avons ici, à Malina, deux derniers américains. Vous voulez parler de votre fiancé ? Je veux parler de Sam le souriant. Sam Saldi n'est pas américain. Il est né ici même dans la capitale, d'une famille portugaise. Il a un passeport américain. Je ne fais que citer mon oncle. Cet après-midi, pendant un de ses moments de lucidité, il m'a confié avoir reçu des preuves indiscutables du complot auquel Sam Saldi, le souriant, est intimement mêlé pour s'emparer du pouvoir. À propos, que s'est-il passé à Washington ? S'ils ont demandé trop de pots de vin, pourquoi ne m'avoir pas télégraphié ? Nous aurions pu négocier un nouvel emprunt avec Sam ? Je sais que vous allez refuser de me croire, Excellence. Mais les pots de vin sont là-bas inutiles. Du moins à cet échelon. Non, 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 non. Mais les Américains ont simplement un préjugé bien établi en faveur de la démocratie. C'est leur idée. Enfin, vous n'allez pas me dire que tous les pays qui émargent à ce budget sont démocrates. Non, 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 mais ils respectent certaines apparences ou ils occupent d'importantes positions stratégiques. En somme, il nous faudrait convaincre ce qu'Hatler... Votre Excellence, ce qu'il faut en réalité à Malina, en cet instant précis de son histoire, si nous voulons provoquer l'aide américaine, c'est moins un flot de réformes démocratiques qu'un soupçon de péril roule. Madonna, je l'avais oublié. Je l'avais commandé également. C'est Sam le Souriant. Vous arrivez bien tard, Sam Soldi. Kimo est là depuis longtemps et l'amiral a failli vous attendre. Vous feriez bien de vous dépêcher. Il est l'heure du dîner. Nous discutons des affaires de l'État. Kimo nous proposait une organisation communiste secrète. Après tant d'années de dictature, nous aurons quelques difficultés à trouver des communistes chez nous. Enfin, les trouverions-nous ? Que je ne vois dire comment les utiliser ? Ben, ne me faites rien. Nous avons déjà assez d'embêtements comme ça. La première perte de ce nouvel hôpital, par exemple. Oui, ces démonstrations organisées pour l'édification de Kutler nous ont mis dans une situation délicate. Oh, délicate, que ce n'est pas tout à fait le mot juste pour parler du discours de Lola. Qu'avez-vous à lui reprocher à mon discours ? Que c'est de la dynamite. Oh, mais qu'est-ce que tu as encore bien pu en dire, Lola ? La première au peuple, la liberté de parole, la liberté de religion, la journée du travail plus courte, des salaires plus élevés, la retraite des vieux, des pachos pour les écoliers. Bientôt, ils vont vouloir voter. Ah, ça, ça, c'est une drôle de bonne idée, là. Comment vous voulez dire ? Ah oui, que je veux dire ? Naturellement, c'est ça la démocratie, non ? Le souffrage universel. Et le scrutin secret, peut-être ? Des élections libres. Votre excellence. Votre excellence, je crois que nous tenons là le départ d'une idée. Je suppose que vous plaisantez quand vous parlez d'élection. C'est pourtant notre sans l'espoir. Mais vous ne comprenez donc pas la signification d'une telle décision ? Non, je ne la comprends que trop clairement. Ces garçons plaisantes, c'est l'évidence. Plaisantez, je n'en sais trop rien. Qui m'a envie de prendre la place de son oncle ? Qui sait s'il ne rêve pas de s'emparer du gouvernement ? Allons, allons, ma bichette. J'ai du flair, moi, pour les conspirations. Je respire ici les puantes effluves de la trahison. Et non, c'est le dîner qui brûle. Tu vois, il s'est recouvertement de moi. Et toi, tu restes là à t'imbiber d'abominants. Tu les encourages. Mais crois-moi, si ces garçons croient vraiment à une élection, c'est qu'il leur reste beaucoup à prendre en politique. Croyez-vous, vous, Kimo, qu'il se trouverait un seul électeur pour voter pour le neveu de celui qu'on appelle Figura Edo, les mains rouges, pour avoir votre système de facilité de paiement, ça m'a pas. Croyez-vous vraiment qu'une élection puisse en améliorer le rendement ? Qu'est-ce qui parle de ça que j'en veux pas, moi, de votre présidence ? Mais moi non plus. Mais je vous en prie, excellence, croyez-nous, vous êtes le seul président que nous désirions. Ah, en tout cas, je suis le seul président que vous aurez. Ah non, mon idée, moi, c'est d'organiser une gentille petite élection à l'usage personnel de Kutler. Eh oui, une belle campagne électorale, ça, c'est démocratique. C'est tout ce que vous savez dire. Et qui pourrions-nous présenter contre son excellence ? Quelqu'un de notre bord, naturellement, quelqu'un de sûr. Qui ? Il y a bien moi, la señora présidente, ça me semble pas mal. Alors, alors, ma bichette, ne nous excitons pas. Kimo, Sam, je reconnais que c'est une bonne petite idée, mais ça ne peut pas marcher. Or, remarquez que vous feriez tous deux d'excellents candidats puisque personne ne voterait pour vous. L'ennui, c'est que personne ne voterait non plus pour moi. Allons plutôt dîner. Allez, là, là, regarde par la fenêtre si les invités sont arrivés. Tiens, Katia Cutler arrive déjà ? Madame, il y a des gens qui agitent des pancartes. J'ai tout arrangé, ce sont des agents à nous. Mais il y a sur les pancartes retourner en Amérique. Simple affaire de psychologie. Oh, qu'est-ce qu'on prend ? On fait peur à Washington avec les petits communards, on les encourage par une élection puis on boucle tout en faisant l'amiral. l'adversaire d'un candidat cocon. Nous n'avons pas besoin d'un communiste, excellence. Il suffit qu'il soit considéré comme tel. Vous savez mieux que moi comment on montre ce genre de complot. Oui, oui, il faudrait un type d'un genre de campo. Je l'avais presque oublié. Oh, pourriez-vous, le plus ennuyeux avec campo, c'est qu'il soit mort. C'est le campo du sceau de campo. Ah, ah. Que lui est-il arrivé ? Ah, 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 c'est un peu d'aventendant, ma bichette. Il était président de la République comme un mandu putsch. Et de quoi est-il mort ? Bon, on a dit que des types l'avaient poursuivi. Quel type ? Des types à moi. Les derniers jours de la guerre civile, ça allait plutôt mal. Alors, ils ont poursuivi ce pauvre campo jusqu'au sceau du campo et il a sauté. Voilà. On a expliqué au peuple qu'il avait échappé à la justice en quittant le pays. Ce qui, après tout, est la vérité. Ouais. Ouais, 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 c'est une méthode. Mais mieux vaut s'assurer la victoire au départ. Et pour cela, un seul moyen, le cimetière. Très joli. Mais comment vous y prendrez-vous, Kimo ? En choisissant un candidat décédé. Et voilà. Chacun a joué sa carte. Les jeux sont faits. Le dictateur et sa suite peuvent enfin se diriger vers la salle du banquet. Et je n'ai moins que le temps de voler au secours de la jeune Suzy peu habitué à une foule latine. Il serait peut-être préférable que vous montiez en voiture. À Malina, la coutume veut qu'une dame ne circule pas sans escorte. Je suis l'archevêque de Malina. Et vous, vous êtes, à n'en pas douter, la fiancée américaine de Kimo, la Senorita Krause. Je ne suis pas surpris que Kimo ait négligé de prévoir pour vous une escorte convenable. Ils sont tous pareils dans sa famille. Kimo a tellement de choses en tête, Monseigneur. La politique est toujours ridicule, mais sur cette île. Avez-vous fait la connaissance de son excellence l'amirable ? Non, pas encore. Vraiment ? Alors, vous pouvez vous attendre à une expérience intéressante au cours du banquet. Vous vous apercevrez que ces manières à table sont surprenantes. Je vous supplie de ne pas juger Malina d'après le chef de l'État. Mais le peuple ? Les Maliniens sont naturellement de races très mélangées. Des Espagnols, nous tenons notre vanité. Des Arabes, notre goût de la logique dans la conversation en même temps qu'une certaine tendance à racler la gorge et à cracher en pleine rue. Mais aussi le talent hérité des Portugais d'y parvenir avec élégance et sans avoir besoin de se pencher. Mais le gouvernement ? C'est une dictature lamentable. Complètement absurde. Je suis pourtant obligé de reconnaître qu'elle ne manque pas d'une certaine allure méditerranéenne classique. Dans le Nord, les dictateurs sont engendrés dans un esprit de pénitence. On vit sous leur férule dans un état de frénésie. Ici, nous considérons avec davantage de gaieté nos hommes forts. S'ils jouent bien sa pièce, nous applaudissons notre tyran parce que nous adorons le bruit, surtout celui que nous faisons nous-mêmes et nous adorons les parades. Mais Mussolini... Mussolini ? Pourquoi les Italiens regrettent-ils leur prétentieux petit César de cirque après avoir pris tant de peine pour l'écarter de leur chemin ? Pourquoi ? Parce que c'est toujours amusant de s'écouter pleurer. Et par ailleurs, ça irrite les Anglo-Saxons. Ça aussi, c'est amusant. Nous voici arrivés à la résidence. Personne ne s'apercevra de notre retard et nous serons assis pour le premier toast. Suivant la coutume de notre pays qui place les toasts au début du repas, je lève mon verre à votre santé, cher M. Ketler. Honneur à l'Amérique et bienvenue à son commerce qui nous apporte le meilleur de cette nation active et entreprenante. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Active, entreprenante, c'est aussi ce que vous pensez, Mlle Croce. Monseigneur, nous ne sommes pas exempts de défauts, mais je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas dire que nous sommes entreprenants. Vous l'affirmez sans cesse, mais il s'agit en réalité d'une illusion nationale collective comme la paresse des Italiens ou l'honnêteté des Anglais. Pardon ? Je vous demande pardon, vous parlez des Anglais ? Mlle Croce, laissez-moi vous présenter le consul de Grande-Bretagne à Malina, Sir Horace Winscott-Smith. Je vous dis, je vous dis, ne vous vexez pas, chère Horace, on vous enseigne toujours qu'un Anglais n'a qu'une parole, mais quelle garantie avons-nous très exactement ? Leur propre parole ! Les Anglais veulent nous persuader à tout prix qu'ils sont bornus. Ils en arrivent à le croire eux-mêmes et à le prouver de façon éclatante avec leur manie de faire la queue, de trop manger, avec leur loi sur la fermeture des cafés et avec leur dimanche purite. En fait, ils sont tous, préférez-vous, chiroir, non, que je dise presque tous, complètement fous. Non, revenons aux Américains. Vos compatriotes, chère Mlle Croce, grâce à leur imagination, se sont persuadés et ont persuadé à peu près tout le monde qu'ils étaient dynamiques à un point presque maladif. Mais n'est-ce pas vrai ? Mais vous êtes en réalité les gens les plus lents, les plus non-chalants. Peut-être parce que vous vivez sur une terre si vaste et si peu encombrée que vous semblez toujours vouloir vous étirer et vous mettre à l'aise. Les hommes de chez vous adorent avoir les pieds plus haut que la terre. Oh, mon Dieu. Bon, il est difficile d'agir en se tenant les pieds en l'air et en mangeant des chewing-gum. Mais, écoutons. Comme tant, mesdames et messieurs. Le discours de votre ami Joe. Et pour conclure, je tiens à dire dès maintenant et ici même que les fabricants de votre produit se portent garant de chaque bouteille vendue. Moi aussi. Bravo. Et vous aussi, ce soir. Oui, voilà. Le banquet est terminé. Il est temps de nous séparer, chavons nos écosse. J'espère que vous viendrez prendre le thé demain. Oh, merci, monseigneur. J'en serai enchantée. Amenez Kimo, si vous le désirez. Oui, mais franchement, ma chère enfant, j'espère que vous n'allez pas commettre la folie de l'épouser. Vous ne vivrez jamais assez longtemps pour arriver à le comprendre. Compte tenu de la distinction entre homme et femme, il n'existe que deux sortes d'êtres humains, les latins et les autres. Je n'amènerai pas, Kimo, je vous le promets. Vous avez peut-être raison en ce qui concerne notre mariage. Tiens, monsieur Cotler. Suzy, je t'attends dans l'escalier. Entendu. Nous irons prendre un verre quelque part. Toutes mes félicitations. Je crois comprendre que vos fiançailles avec Kimo sont d'orge et déjà ronds. C'est bien possible. Bonne soirée. Vous allez bien entendu chez Von Blick à la silhouette. À la silhouette ? Merci, monseigneur. La rire Puis-je à vous me présenter commandeur Werner Von Blinker ? J'aimerais offrir de la maison une verre vous offrir. Soyez les bienvenus à la silhouette. J'espère bien que Frélin Krauss et vous, monsieur Cotler, notre petite boîte, aimerait. J'en suis sûre. Mais comment se fait-il que vous connaissiez mon nom ? C'est mon métier. Garçon, apportez trois verres et une bouteille de 39. Veillez à ce qu'il soit bien frappé. Du garante-catros. Il y a, comme vous le savez sans doute, à Cotler, abominos et abominos. La qualité suivant le cru des mandarines et le varie. C'est bien misant. À monsieur Cotler et à la démocratie américaine. Vous devez d'un seul coup boire, monsieur Cotler. C'est la manière vraie. D'autres devoirs m'appellent maintenant. Au revoir, Frélin Krauss. Au revoir, commandeur, et merci pour votre charmant accueil. Oh, c'est de la dynamite, ce truc-là. Pourquoi ne peut-on rien boire d'autre, Amalina, que cette horrible, abominant ? C'est la loi, pas moyen d'y couper. C'est pire que la prohibition. Et alors, votre fresco ? C'est sans alcool, c'est là-dessus que je compte. Tiens, voilà encore le commandeur. Moi, je ne bois plus, rien à faire. Je vous prie, monsieur Cotler, tu sais que cette fois, vous refusez pas pouvoir à votre président. Oh, non. Brôle d'homme. Il arrive avec sa bouteille, vous force à boire, il repart aussitôt en emportant la bouteille. Mais pourquoi n'arrête-t-il pas de parler de mon président ? Au début, je croyais qu'il voulait parler du président de Fresco, mais pas du tout, pas du tout. Parler du président des États-Unis d'Amérique. Demandez l'addition, Joe, vous êtes pâle comme un mort. Le président ne me connaît pas ! Je n'ai même pas voté pour lui ! Je voulais justement vous en parler, Joe. Mais à la réflexion, je crois que le meilleur atout que vous possédiez est de les laisser penser tout ce qu'ils voudront sur votre compte. Après tout, si c'est du bien, ça ne peut pas nuire à Fresco. Rien ne peut nuire à Fresco ! Rien ! Ou plutôt si, Givro. Oh, Joe, vous déraillez. Mais même pas du tout, Suzy. Je parle de notre concurrent Givro. Et mon oncle Marvin vient de me télégraphier qu'un agent secret de Givro s'est installé clandestinement à Malinas. Givro nous rattrape dans le monde entier sans rien d'autre que des extraits de racines et de l'augageuse sucrée. Pas loin d'un secret ! Mais quel secret, Givro ? Mais je ne le connais pas ! Et peut-être que maintenant, je ne le connaîtrais jamais. Tiens ! La boîte s'est vidée de son honorable clientèle. Oh ! Profolichonne, la grande vision, c'est-il, hein ? Le coup de l'étrier, vous me froisseriez en refusant, Mr. Joe, comme, euh... Spinn ! Spinn ! Spinn ! Joe ! Joe, qu'avez-vous ? Salut ! L'Allemand ! Il m'a enfermé dans une bouteille d'abominant ! Je suis dans la bouteille ! J'espère que je ne suis pas boucheuné ! Quand on est boucheuné, il vous renvoie à la cuisine et on est bon point, c'est donner les plats ! Voilà ! Ceci n'était pas prévu au programme. Que Diaps Von Blinker comptait-il faire de sa victime s'il avait pu mettre à exécution son projet de la transporter à bord du sous-marin ancré dans la rade ? Suzy a-t-elle bien fait de prévenir des saïdes de Kimo ? Joe, bien sûr, a échappé à Von Blinker, mais il est à présent dans les locaux de la police sous la garde de Kimo qui commence à se prendre trop au sérieux. Enfin, je n'ai rien contre l'inattendu. Vous avez récupéré remarquablement vite, M. Cotler. Croyez-moi, les occupants occasionnels de cette pièce ont toujours reconnu que la franchise y était préférable. nous avons mis au point toute une technique pour nous assurer de leur sincérité. M. Cotler, me fais-je bien comprendre ? Mon oncle, le ministre, mourra avant l'aube. Je suis un homme aux abois, M. Cotler, et je ne tolérerai aucune absurdité. J'ai horreur de la violence, mais... Que faites-vous ici en pleine nuit avec M. Cotler ? Oh, excellence ! Je vous demande en grâce de ne pas mal interpréter la présence de notre hôte distinguée dans le bureau de mon oncle. Des agents de police l'ont trouvé en état de semi-inconscience et j'ai jugé préférable de l'amener ici pour débrouiller la situation. Vous êtes comme votre oncle et comme tout le monde sur cette île qui m'ont vous parlé trop. Ordonnez à vos policiers d'aider M. Cotler à monter dans ma limousine. Veillez à ce qu'il les traite avec douceur. Sinon, croyez-moi, vous vivrez assez pour regretter vos manigances dès cette nuit. Ne craignez rien, M. Cotler. Je vous ai tiré de ces griffes. Venez, ma voiture est à la porte. Personne dans le hall ? C'est parfait. Entrons chez vous. M. Cotler, je connais votre tempérament et vos beaux sentiments démocratiques. Ces marques de despotisme me vous effraient, n'est-ce pas ? Elle m'alarme autant que vous. J'ai voué ma vie à la lutte contre la tyrannie. Vous voulez parler du gouvernement actuel, Excellence ? De quel autre parlerais-je ? C'est vrai. Mais l'amiral n'est-il pas votre tuteur ? C'est mon protecteur, mais je le noyate. Je suis l'unique rempart dressé entre mon tuteur et mon peuple bien-aimé. Sans moi, la terreur règnerait sur cette île, M. Cotler. À force de tact, j'ai empêché l'amiral de perpétrer les pires forfaits. Vous auriez dû l'empêcher de me faire droguer. Depuis cette nuit, mon migraine a un sens nouveau pour moi. Soyons justes, M. Cotler. Si vous avez été drogué, le responsable n'en est pas l'amiral. Kimo ferait bien de se méfier. Kimo, ça ne me surprend pas. Je pensais bien qu'il était dans le coup. Non, M. Cotler. Kimo, lui, non plus, n'est pour rien dans ce crime. Mais il aurait dû le prévoir et l'éviter. Nous parlions de la tyrannie et de ma vie consacrée à la lutte pour l'émancipation de mon pays. Je suis une femme terriblement seule, M. Cotler. Et l'amiral est un vieillard. Oh, vieux, à un point que vous ne pouvez imaginer. c'est là mon drame. Je suis encore jeune, M. Cotler. Puis-je vous appeler Joe ? Heureusement, Mario dormait quand nous sommes entrés. Heureusement, et le terme qui convient. Il y a promesse de mariage entre mon poing et sa figure. Ne vous donnez pas cette peine, mon cher. Si vous désirez qu'il soit estourbi, je puis très bien vous arranger ça. Je préfère m'en occuper moi-même. Eh bien, bonne nuit, Excellence. Joey, j'ai quelque chose d'important à vous révéler. Allongez-vous. Je vais vous faire des passes. J'ai des mains des guérisseurs. Je vous remercie. C'est au sujet des élections. Des élections pour quoi ? Des élections pour rien. Kimo m'a tout raconté. Il s'agit d'un beau coup de bluff. Comment vous sentez-vous, Joe ? Affreusement mal. Avez-vous l'habitude, señorita Cross, de vous promener de chambre en chambre dans cet hôtel au beau milieu de la nuit ? Non. Et vous ? Il y a dans cette île un code de moralité très strict. Vous seriez bien aspiré en montrant un peu plus de respect des convenances. Et maintenant, étant donné que monsieur Cutler et moi discutions d'affaires d'État, peut-être... Non, merci. On a essayé d'assassiner Joe et je ne le laisserai pas seul. De plus, Kimo est en bas et demande à vous voir. Dans le hall ? Oui. Il affirme que vous préférez vous entretenir avec lui avant qu'il ne s'adresse à l'amiral. Très bien. Je vais m'occuper de Kimo. Joey, quand vous enverrez votre rapport au président, donnez-lui l'assurance. Je vous en prie que je veillerai personnellement à ce que les élections malignennes aient lieu dans la quinzaine. De plus en plus drôle. On ne fait pas d'élections dans votre bled. C'est ce qui vous trompe. Tout va bientôt changer. J'espère que vous ne la croyez pas, Joe. Elle essaie de vous impressionner. C'est du reste ce qu'ils font tous. C'est bien possible. Mais pourquoi veulent-ils m'impressionner ? Pour vous faire croire que Malina est une démocratie. Ah, c'est pour ça qu'ils ont essayé de m'empoisonner ? Ah, non, non. Ça, c'est encore une autre chose. Allez-vous coucher, Joe. Je vous expliquerai demain. Bonsoir, Joe. Allez dormir, Suzy, cependant que les autres s'agitent. Amateur que cette Lola. Elle est trop pressée. Et c'est Kimo. En attendant Lola, il vient de subtiliser dans la case un câble de l'oncle Marouine à Joe. De source certaine, représentant Givreau, opère en secret sur ton île. Étude approfondie, l'île passager prouve qu'il est nationalité américaine. Stop. Agir avec une extrême prudence. Et Kimo, notre policier en herbe, ne comprend pas. C'est en code, se dit-il d'abord. Mais un fin policier doit savoir tout interpréter. Peu importe l'interprétation. Le principal est d'en avoir toujours une sous la main. Mario ! Oh, où est ce damné portier ? Mario ! Oh, oh, pardon. Mes salutations et mes excuses, docteur Kimo Figurido. Je m'étais endormi. Oui, oui, ça va bien. Mario, sonne l'appartement de la seigneurita Crocs. La seigneurita se trouve actuellement dans les appartements de M. Coutelaire. Comment ? J'ai bien peur de ne pas me tromper. Je vais sonner chez lui. Allô ? M. Coutelaire ? Allez au diable. Je voudrais parler à Suzy. Elle est allée se coucher. Moi, je dors. On sait tout. Suzy est démasquée, M. Coutelaire. Son activité d'agent secret a été découverte et bien entendu, nos fiançailles sont rompues. Pour non-ce à l'épouser ? Étant donné les circonstances, M. Coutelaire, je renonce. J'aurais parié ma chemise qu'elle n'avait plus envie non plus de vous épouser. Alors, Kimo, qu'est-ce que vous voulez ? Très heureux de voir Votre Excellence. Vous avez la pertinence après tout ce qui s'est passé de me demander un nouvel entretien. Dans votre seul intérêt, Excellence, je ne pense pas que l'amiral serait très satisfait de connaître vos visites nocturnes dans les chambres d'hôtel. et surtout à des messieurs. Oh ! Vous allez trop loin. Oh ! J'espère bien aller plus loin encore. Après le départ de Votre Excellence du poste de police, je suis retourné au chevet de mon oncle. Trop tard, hélas. Le ministre avait rendu l'âme. Vous n'appréciez peut-être pas ma situation à sa juste valeur. Je suis à la croisée des chemins. Les jours de la dictature sont comptés. Allons nous asseoir. Je n'en vois pas la nécessité. Bonne nuit. Vous ne souhaitez pas que soit élucidé votre récente visite à Cutler ? Son Excellence me fait entière confiance. En dépit de cette entière confiance, deux Espagnols ont été l'année dernière déportés sur le continent et je ne parle pas des innombrables jeunes gens du pays condamnés aux mines de souffrance. Hyper serpent crapaud venu. Mais non, mais non, mais non. Je ne suis qu'un policier et encore un débutant. Son Excellence sera moins satisfaite encore d'apprendre que ce Joe Cutler qui se prétend conseiller intime du président des Etats-Unis n'est qu'un imposteur éhonté. Vous dites ? Un imposteur intégral. Bonne nuit, votre Excellence. Ils sont trop touchants avec leurs mines qu'ils croient tragiques. Kimo, notre policier en herbe jubile. Il a mis la main sur un agent secret. Mario, le portier, espère lui faire son profit de ce qu'il vient d'entendre cacher sous une table. Quant à Lola, elle se prend de plus en plus au cercle. Elle croit réellement tirer les ficelles de la comédie et tenir sous sa férule l'amiral qui, lui, se contente pour le moment de prendre son petit déjeuner. Sardines frites arrosées d'abominos. Je ne dirais pas prétendre que ce soit là le menu classique pour dictateurs, mais à Malina, tout est possible. suppose un instant, mon biquet, que ce quête l'heure ne soit pas l'envoyé de Washington. Suppose que nous nous soyons laissés tromper par un imposteur. Souhaitons-le, ma bichette. Pourquoi? C'est Kimo qui nous l'a présenté. Si par hasard, cet Américain n'était pas le personnage dont Kimo s'est porté garant, j'ai l'impression que la famille Figuraïdo ne nous préoccuperait plus beaucoup. songe aux dépenses que nous avons engagées. Ces élections? Les élections se déroulent sous la responsabilité de Sam. Allô? C'est le consul d'Angleterre qui voudrait te voir. Ah, qu'il monte. Faites monter, monsieur le consul. Donnons-leur assez de cordes. Et ils se pendront. C'est bien cela. As-tu un plan? Toujours au moins un plan, ma bichette. Et cette fois, j'en ai plusieurs. Je viens au nom de tout le corps diplomatique. Mais qu'est-ce qui ne va pas à Sœur Horace? C'est au sujet de Van Blink. Nous avons déjà parlé de lui, Malina, vous devriez le savoir. Il est un pays neutre. Je ne suis pas ici pour discuter à nouveau du droit d'asile que vous avez accordé à un barbare de l'espèce de Van Blink. Mais je vous préviens, Amiral, le gouvernement de Sa Majesté ne peut tolérer que se reproduise un scandale semblable à celui qui s'est déroulé la nuit dernière dans l'imbominable Lupinard qu'il dirige. Le silhouette. Mais je croyais que vous aimiez la silhouette. Moi, pas du tout. Pourtant, vous êtes constamment fourré et l'on vous a vu en voiture sur la plage avec un artiste du lieu. Un seul, un seul d'entre eux. Une créature sensible et incomprise que cet homme traite abominablement et dont je n'ai pas à discuter ici. Mais comme il vous plaira. Je songe au ridicule de ma ligne à tenue sous le feu d'un navire britannique. Mais songez plutôt au ridicule de votre navire de guerre. Allons cesser de dire des idiots si oras. Racontez-moi ce qui s'est passé dans la boîte de nuit. Amiral, il faut vous mettre dans la tête que l'Amérique est la plus proche alliée de l'Angleterre. Mais je ne vois pas le rapport avec la silhouette. Vous savez ce qui est arrivé à Cutler là-bas la nuit dernière. Quoi ? Vous n'allez pas me dire que Cutler. Non, non, non. Je ne suggère pas que ce jeune homme ait manifesté aux artistes un intérêt particulier. Mais on a versé un narcotique dans son verre, Amiral. Une bande de nervis là, emportée dans un complète inconscience. Et si la petite américaine n'avait pas réussi à alerter la police, je frémis en pensant. Quelle sorte de narcotique ? Et comment le saurais-je ? Où est Cutler ? À son hôtel et il se repose. Lola. Lola l'y a conduit après l'avoir libéré du poste de police. Lola. Maintenant que le ministre est mort, on ne me raconte plus rien. Mais si, je te l'ai raconté. J'étais dit... Allô ? Allô ? Mario, du Grand Hôtel et de la police, désire communiquer un message d'une extrême importance. Lola, passe-moi le téléphone. Merci. Allô ? Mario est parti ? Hein ? Et il part. Bon. Faites-le arrêter par nos âmes. Alors ? Que comptez-vous faire ? Ne vous inquiétez pas, Horace. Je vais sûrement faire quelque chose. Oui, bien sûr. Il va faire quelque chose. Il va d'abord se saouler à l'abomino en pensant à Campo qui l'a précipité dans la mer puis il attendra qu'on vienne lui raconter des secrets de polichinelle. Le secret, c'est la maladie de Malina. Tout le monde croit en avoir un, le plus important. Même Suzy. Monseigneur, m'autorisez-vous à vous entretenir quelques instants d'une affaire importante. Les conversations sérieuses ne m'effraient pas. Pensez-vous, Monseigneur, qu'un homme doit nécessairement être quelqu'un pour qu'une femme puisse l'aimer ? Peut-on se hasarder à deviner que vous parlez de M. Cutler ? Si j'ai bien compris, M. Cutler est vraiment quelqu'un. Justement. Ah ? Je crois que je ferais mieux de me confesser. Prenez garde. Je ne voulais pas parler de confession religieuse. Papa était luthérien et maman est juif. Ça vous contrarie ? Pas du tout. Et vous ? Je veux dire, j'ai besoin d'un conseil. Mais laissez-moi d'abord vous confier un secret. Attention, n'abîmez rien qui ne soit à vous. Aucun doute possible. Il s'agit d'ailleurs d'un petit secret puéril. Un secret même, un secret puéril, peut-être très utile. Il s'agit de Joe, Monseigneur. Comprenez-moi, Monseigneur, cela ne tient pas seulement au fait que Joe n'est pas l'homme qu'on croit, c'est une question de caractère. Joe n'est rien et il n'a pas la moindre envie de devenir quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez réussi à mettre M. Cutler en valeur et d'une façon peu banale. Vous ne trouvez pas que ça suffit ? Je ne peux pas continuer à laisser croire aux gens qu'il est ce qu'il n'est pas. Monseigneur, je sais bien que je suis la dernière à pouvoir dire cela, mais je crois que la vérité n'a jamais fait de mal à personne. Dans le cas qui nous occupe, elle ferait du mal à tout le monde, en particulier à M. Cutler, en particulier à M. Cutler et à la cause de la liberté. La vérité, en l'occurrence, est que M. Cutler n'est pas foncièrement opposée à la dictature locale, mais la dictature locale croit qu'il l'est et ses vertus en ce moment a créé à Malina une apparence de démocratie. À force de se donner du mal, elle y réussira peut-être et en fera seule les frais. Aussi serais-je le premier à déplorer que la vérité vienne mettre ses bâtons dans nos roues. Alors, très chère Mlle Croce, puisque vous avez si bien commencé à mentir, continuez. Mais, Monseigneur... Et allez en paix, chers enfants. Secret, 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 Suzy, me confient les siens, cependant que Joe s'efforce d'estorquer ceux de Sam le souriant. Tu vous le disais, c'est la maladie de Malina, une sorte de fièvre contagieuse. Cette fièvre a poussé Joe jusque dans l'arrière-boutique de Sam Soldi. Qu'est-ce que j'apprends, M. Couttler ? Vous avez fait mettre en prison le portier de l'hôtel ? Mario, pas du tout. Il m'a remis un télégramme et je l'ai gratifié d'être direct au nez. Je viens de voir passer un camion avec Mario encadré de flic. Puis je le connais, ce camion. C'est celui qui va tous les matins de l'autre côté de l'île aux mines de soufre. Alors, si je comprends bien, il est-il légal ici à Malina de se faire casser la figure ? Tout dépend de celui qui cogne. Voyez-vous, si c'est un gros légume de Washington, le gars de Malina qui est encaissé est carrément coupable. Je vous le disais, je vous le répète, je ne suis pas une grosse légume de Washington. Eh bien, à votre place, M. Couttler, que je ne reculerai pas sur les toits. À moins que vous n'ayez envie de tenir compagnie à Mario au fond des mines de soufre. À propos, j'espère que ça ne vous dérange pas trop que je fume. Tout me dérange depuis que je m'avais figu cette drogue. Écoutez-moi, espèce d'andouille, que je ne vous ai rien fissu du tout. Je vais vous donner un bon conseil. Foutez-moi le candlil, allez, compris. N'essayez pas de biaiser. On a versé un soporifique dans ma labo minot. Je sais bien que ça ne pouvait pas rendre plus mauvais. Mais je suis d'un naturel rancunier. D'après ce que Suzy m'a dit de votre étrange conduite d'hier dans sa chambre, je déduis que c'est à vous que je dois en vouloir. Écoutez, M. Kutler, que ça me ferait drôlement plaisir de vous droguer en ces quatre matins. Mais cette fois, ce n'est pas moi, c'est Von Blinker. Von Blinker, mais pourquoi ? Vous avez bien entendu parler du sous-marin, non ? Non. Il y a une petite baie vers le sud, un vrai désert. C'est là que Von Blinker, les gars. Mais la guerre est finie, pourquoi a-t-il voulu m'empoisonner ? Il vous prend pour un grand bonnet de Washington et il ne veut pas que les Américains viennent lui prendre son sous-marin. Il venait toujours faire son plein de mazout ici pendant la guerre. Quand les choses ont tourné au vinaigre, il achetait l'anc et il s'est installé. Mais le sous-marin, pourquoi en a-t-il besoin ? Mais lui, non, mais l'amiral, oui. Supposez qu'il y ait une révolution, quelque chose d'un genre. C'est dans le sous-marin que l'amiral partirait. Ah, je vois. Puisqu'il est question de se barrer, j'en reviens à vous. Avec un sardinier par beau temps, vous pouvez gagner le continent en une journée. Si je n'aime pas l'horreur des sardines. Eh bien alors, allez-y à la nage. Je viens de me laver la tête. Mais je ne veux plus entendre parler de toi, avorto ! Allez, fous-moi le gant du pays par l'entrée encore tout entier. C'est l'heure des explications. Des explications qui n'expliquent rien. Joy n'est pas plutôt sorti de la boutique avec l'aide active de Sam le Souriant que Lola pénètre à son tour chez Sam par une porte dérobée. Nous sommes en pleine conspiration. Personne ne m'a vu. Nous ne risquons rien. Curieuse initiative. Il fallait que je vous prévienne. L'amiral s'est laissé monter la tête par Kimo. Il s'est méfie de votre projet d'élection. Mais moi, cher soldi, je ne me soucie que du bien de mon peuple bien-aimé. enfin, de notre bien, je n'hésiterai pas à user de tout mon pouvoir sur l'amiral en votre faveur si je connaissais vos intentions véritables. Madame, je n'ai rien à cacher. J'ai dans cette boutique des meubles, des machines à laver, des postes de radio, des frigidaires, des climatiseurs portables, des appareils pour faire les permanents chez soi, des petits-déjeuners, des conserves, des pneus increvables, des couveuses et tout un rayon de parfumerie. Il faut, madame, que j'écoule tout le stock sous une vraie cloche. Mais votre réussite est en contestée, Sam. Mais je ne possède plus d'hypothèque qu'il m'en faut. Maintenant, place à l'argent, sinon je serais noyé par la marchandise. Et que diriez-vous d'un marché entre nous ? Qu'est-ce que vous avez à m'offrir ? Comment ? Vous me demandez ce que j'ai, moi, à vous offrir, à vous ? Primo, je suis sans conteste la plus belle femme de l'île. Oh, là, que ça fait aucun doute. Secondo, je me sens très seule. Ah, bah, ça que je ne l'aurais jamais cru. L'amiral s'est fait vieux, seigneur Soldi. Vous n'imaginez pas à quel point. Dites-moi, avez-vous lu une biographie de la grande Catherine ? La grande Catherine ? Vous n'avez pas beaucoup le temps de lire. Dommage, seigneur Soldi. Puis-je vous appeler Sam ? Je me ferai mieux comprendre. C'est... Qui c'est ça ? C'est une espèce de reine, la grande Catherine ? Elle était impératrice, Sam. Ah, oui ? Je ne rêve pas d'une couronne, Sam, mais d'une dynastie. Je n'ai pas besoin de gloire, non, mais seulement d'une petite réserve, disons, de respectabilité. Si, bravo, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Tourner comme vous l'êtes, là, puis avec votre situation au gouvernement, que vous ne devez pas avoir de mal à converser avec tous les hommes que vous voulez. Alors, de quoi qu'il s'agit ? Je veux parler de Manuelo de Pauduras Billameloni, évêque de Malina. Lui ? Moi. Du fond de son palais, cette vieille a régné depuis des années, mes dites marouines. Elle exagère. du haut de sa chaire. Il insiste sur ce qu'il appelle l'irrégularité de mes relations avec son excellence. Il ne m'a jamais pardonné d'avoir été actrice. Je n'ai pu vivre tranquille tant que cet impitoyable vieillard n'aura pas été réduit au silence. Voyez-vous ça. Ah oui, mais Marc, c'est un évêque, il ne faut pas l'oublier. Vous pouvez difficilement l'effacer du paysage. Pobre Dieu. Oh, bien, don. Ah, bah, a que se t'ere un mansuètre. Ah, Lola. Maman, l'amiral qui ne l'est pas à plaindre. Mais tout de même, je ne m'espère rien avoir à faire là-dedans. Rien à faire là-dedans quoi? Mais que se liquide pas les évêques. Même pour vous, Lola. Gouja, mes chants, tu veux me faire pleurer. Voilà, voilà, chérie. Allez, dis à ton petit Sam qu'est-ce qui va pas. Sale idiot. Grand, sale idiot. pourquoi fais-tu semblant de ne pas comprendre? Je veux mes maris. Oh, ben, ça, Lola, alors, c'est la meilleure affaire de ma vie, pour marcher la main dans la main tous les deux qu'on peut pas trouver mieux que nous. Ouf, je l'ai échappé belle. Heureusement qu'il y avait de la romance dans l'air. On parle beaucoup de mariage ce soir, Amalina. Joy, dans sa chambre, donne à Suzy les dernières nouvelles de son cœur. À propos, Suzy, vos fiançailles sont rompues. Pas possible, comment le savez-vous? Par un coup de téléphone ce matin à 5 heures. Kimo lui-même m'a appris la nouvelle. Il a un drôle de culot. Moi, j'ai besoin de boire quelque chose. il y a toutes ces bouteilles de fresco sous le piano ouvrées en une. Je suis incapable de boire ce truc-là. Il faut absolument que je boive quelque chose. D'ailleurs, nous devons célébrer nos fiançailles. Qui vous a dit que nous étions fiancées? Une femme qui a été fiancée avec Kimo n'a pas le droit de se montrer difficile. Oh non, Joe, vous n'allez pas boire de l'abomino. Oh non, ça ne ferait qu'empirer l'état des choses. Vous avez gagné. Ouvrez une bouteille de la merveille à 20 francs. Une idée, si on essayait de l'assaisonner avec leur bibi... Pas bête. L'abomino en fera peut-être passer le goût. Seulement, voilà, qu'est-ce qui fera passer le goût de l'abomino? Ça, peut-être bien qu'ils se neutraliseront. Allez, on essaie. Oh Joe! Qu'arrive-t-il? Oh, essayez ça. Goûtez seulement, savez-vous ce que vous devriez ressentir? Oh, mais je me sens merveilleusement bien. Ça, Suzy, c'est un breuvage formidable, le plus formidable peut-être depuis l'invention du champagne. Votre avis, Suzy, les proportions sont-elles justes? Quand on arrive à la perfection, Joe, inutile de rien changer. C'est la marque de l'artiste véritable. Quel est le nom de votre enfant spirituel? E- Ré- K. Joe, je ne voulais pas vous épouser parce que vous n'étiez pas quelqu'un. Petite idiote. Mais c'était avant l'invention de l'horeca, mon objection tombe. Je vais d'abord vous embrasser et après, j'enclenche un peu. Ensuite, je vous réembrasserai. Ensuite, je refais de l'horeca. Ensuite, je vous réembrasser. Je vous réembrasserai. J'enclenche un peu. Chers auditeurs, vos petits enfants, mes bien-aimés concitoyens de Malina commémorrent ce jour par des chants et des réjouissances, par des danses et des feux d'artifice. C'est à ma vie, tu peux le dire. Suzy, hier soir, vous aviez commencé à m'expliquer que toute cette campagne et tout ce rafu n'était que mise en scène à mon intention. Ça n'a pas beaucoup d'importance, Joe. Oui, seulement, ils ont l'air de croire que je suis un gros bonnet de Washington. Je ferais mieux d'envoyer une déclaration aux journaux. Après, mieux réflexion, je ne le crois pas. L'évêque a raison. Qu'est-ce que l'évêque Malina n'est pas une dictature qu'ils sont pratiquement en train d'en faire une démocratie ? Au diable Malina et Fresco ! Si vous ouvrez la bouche, Joe, ils vous expulseront de l'île aussi vraie que Dieu est l'inventeur de la pomme. C'est contre les intérêts de Fresco et si vous possédez un semblant de conscience sociale, ne les empêchez pas de se réformer. La politique m'embête. Alors ne vous en mêlez pas. Contentez-vous de rester tranquille. Vous n'avez qu'à continuer à vous taire et l'histoire fera de vous le fondateur de la République de Malina. Et voici la République en marche. L'annonce des élections maligniennes captées par les postes continentaux ont mis depuis quelques jours notre île à l'ordre du jour dans les conversations des grands. Sous les dômes bulbeux du Kremlin, des messieurs tristes compulsent des atlas et travaillent dans un silence absolu, ignorant qu'ils sont de la ligne du parti à propos de Malina. Des sultans rapprochent leur barbe sur l'épineuse question des minorités arabes à Malina. Max Favavelli en plaisante à la tribune de Paris. Cependant, à Malina, l'inattendu arrivait. Ainsi que le commandeur Warner von Blicker le dit à l'amiral. Excellence, un homme, un étranger s'est introduit la nuit dernière dans mon port, à bord d'une parc dont les rames étaient entourées de giffons. Intrusion des plus illégales, l'inconnu paraissait américain. Mais n'était-ce pas un type dans le genre de Sam, un type de chez nous mais habillé comme un américain ? Exactement. Ça n'excuse toujours pas votre besoin de droguer Cutler. Il me tente un piège, croyez-moi, Excellence. Lorsqu'on laisse faire les Américains, rien ne les arrête. Soldi a commencé, Cutler a suivi et maintenant c'est d'étranger. Quel âge avait-il ? Je ne l'ai pas vu. Que savez-vous de cet étranger ? C'est l'un de mes types qui l'a aperçu. Il faisait nuit mais l'homme était plutôt jeune. C'est bien ça ? Une sorte d'américanische dandy. En veste de sport ? Oui. Sûrement un communiste. Un ami de Kimo. Alors, Von Blicker, à propos de votre sous-marin ? Oui, le dictateur vieux honnard sans venir à la fin de son règne. Finita, la comédia. Il prépare sa fuite vers un paradis sans Lola. Joe et Suzy, eux, tout à leur amour, sont allés se promener. Un chauffeur de taxi de bonne volonté leur fait les honneurs de l'unique paysage sentimental de Malina. Ici, monsieur et dame, c'est le sceau de Campo. Campo ? N'est-ce pas le nom du type qui se présente aux élections ? Si, c'est ici qu'il s'est présenté. Chauffeur, vous ne voulez pas dire que Campo s'est jeté dans la mer du haut de ce rocher ? Ma seigneurita, il n'avait pas le soir. Non, mais il ne pouvait pas s'en tirer. C'est évident, mais depuis sa disparition, les gens n'ont pas voulu en démordre. Ils restent persuadés qu'il a survécu. Ils espèrent qu'un jour, Campo reviendra sur un Sardinien en or massif et délivrera Malina de l'esclavage. Ne raconte-t-on pas qu'il se présente aux élections pour le titre de président ou de premier ministre ou de je ne sais trop quoi ? Ah, ben tant pis. Joe. Oui, Suzy ? Approchez-vous. J'espère que ce n'est pas grave. Vous êtes couvert de taches rouges. Ah, ça n'est rien. Demain, ça sera pire. C'est la rouseaule malignienne. Ah, 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 Monseigneur, pardonnez-moi de troubler votre méditation. Je voulais vous demander de m'aider à sortir Joe de l'hôpital. La situation est sans issue, ma chère mademoiselle Grosse. Ah, 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 je ne vais pas vous accompagner chez Horace. Je dois rendre les derniers devoirs au ministre. Je tiens à dire ici une dernière fois au nom de tout le peuple malignien, docteur Figuraido, vous étiez un humble cœur. Lola, viens par ici, il faut que je te parle à propos des fameuses élections, ce programme progressiste, il vaut mieux que tu sois au courant de maintenant, chérie. Je suis au courant, Campo va gagner, c'est certain. Il y a autre chose que je ne t'ai pas dit, qui finance. J'aurais dû y penser, l'or de Moscou. Non, non, pas les communistes, Lola. Voilà, il y avait un gars qui travaillait de son vivant à la boîte de jersey comme laveur de bouteilles. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte de jersey? Une sorte de quartier général. Non, ne me regarde pas comme ça. J'ai eu tort de ne pas être régulier avec toi dès le début. Mais cet homme est mort, laveur de bouteilles ou pas? Lola, les bouteilles qu'il avait, c'était des bouteilles de Givreau. T'es sûre que je ne comprends pas? Mais si, que c'est eux qui le soutiennent maintenant, ces Givreau. Ils pensent que ça fera bien d'avoir un employé président de la République, même s'il est mort. Mais qu'il m'importe Givreau, je m'en moque. Oh non, ne dis pas ça, chérie, dis-nous. D'accord. Pourquoi ne pas faire la proposition à Fresco? Ketler y mettrait sûrement les prix. Ah bon Dieu, Lola, que je suis régulier avec Givreau, que je ne peux tout de même pas moussarder la propre compagnie que moi. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Non, chérie, je ne sais pas tout ce que les uns et les autres qu'on va devenir. Je sais, je sais, c'est qu'il y a de terrible dans une démocratie, c'est qu'on ne peut jamais faire des projets. Tenez, tenez, excellence, voici les dernières paroles de Campo. Je viens de les écrire. Bien aimé, compatriote. Nous avons décidé de le faire mourir, c'est plus sûr. L'émotion de son élection sera trop forte pour son vieux cœur malade et c'est plus dramatique comme ça. Et puis c'est beaucoup plus sûr. Nous sommes occupés. Désolé d'arriver comme ça à l'improviste. Gardez, gardez vos distances, Kotler, vous êtes en quarantaine. Plus maintenant, mais tâche disparaisse. Je veux vraiment vous déranger, mais c'est important. On n'a pas le temps pour le moment. Allez. Vraiment, Sam, Sam, ce n'est pas une façon de parler à M. Kotler. Vous semblez oublié qu'il... Je le voudrais bien. Je voudrais que vous l'oubliez tous. C'est même de ça que je suis venu vous parler. Vous voulez dire que vous avez reçu des nouvelles instructions de Washington? Excellent. Je ne reçois pas d'instructions de Washington jamais, si ce n'est sur ma feuille d'impôt. Toute l'histoire a été montée par Suzy. Enfin, Kimo la connaît bien. Je ne sais rien. N'essayez pas de me mêler à cette histoire. Le seigneur Kotler est souffrant. Mais rentrez donc à l'hôtel et étendez-vous demain peut-être. Non, je vais classer une méprise. D'ailleurs, Sam, que voilà. Pas du tout, moi, que je ne sais rien. Il n'a même monté à personne. Mes amis, cet homme nous refuse sa collaboration. Je ne vois pas pourquoi nous continuerions à croire cet Américain. Il nous a d'abord dit qu'il était une grosse légume de Washington. Il nous a dit maintenant que ce n'est pas vrai. Il nous a menti une fois. Pourquoi ne nous mentirait-il pas d'eux ? Kimo, cessez de manipuler cette sonnette. Savez-vous à quoi vous me faites penser ? À une sardine en train de crever. Oh, le bateau sombre. C'est dommage, mais après tout, Campo ne fera peut-être pas un mauvais président. Campo est mort. Ah, je suis désolé, vraiment. Kimo, vous êtes un crétin. Qu'aviez-vous besoin de vous confier à cet Américain ? Ah, d'abord, cessez d'appuyer sur ces sonnettes. Oh, je comprends. Je comprends très bien. Lâchez-moi, Bruno. Qu'est-ce que ça signifie ? Que t'es en état d'arrestation, Mbalo. Mais pourquoi ? Vous êtes convaincu d'espionnage. Attendez, attendez que ma direction appelle ça. Vous devrez répondre de moi à Fresco. Kimo, je vous avais mésestimé. La sardine n'est pas encore crevée. Et Campo non plus. Comment ? Qui avez-vous dit ? Impossible. Non, non, que ne fais pas tant bile, chérie. Un jour ou l'autre, il fallait bien que ça se sache. Comment Lola, elle vous appelle chérie ? Ah, non, non, ne changeons pas de conversation. Non, non, non. Le seigneur Soldi nous apprenait que Campo n'est pas mort. Campo est bien vivant et frétillant comme un poisson. Oui, c'est là tout simplement notre version officielle inventée par mon oncle. Non, la version que je l'ai entendu racontée en Amérique par Campo lui-même. Il a raté les rochers et on l'a recueilli dans un sardinier. Vous saviez cela depuis le début. Vous m'avez menti. Il a menti à tout le monde. À tout le monde. Mais pourquoi dites-vous la vérité maintenant, Soldi ? Parce que vous commencez à vous prendre pour quelqu'un, espèce de cloche. C'est pour ça. Vous arrêtez les Américains, vous jouez les durs avec la rousse. C'est pour ça que j'ai voulu vous retenir avant que vous vous mettiez encore un peu plus dans le pétrin. Dans le pétrin. Il parle de pétrin. Nous savons maintenant pourquoi cet homme a voulu des élections. Eh oui, maintenant vous le savez. Mais où est Campo ? On s'en moque. Demandons plutôt à ce traître d'avouer pour qui il travaille. La Russie ? Non, givre. Quoi ? Une boisson non alcoolisée. Je n'en sortirai pas vivante. Allô, allô, allô. Allô, passez-moi le journal. Oui, il faut faire une édition spéciale, n'est-ce pas, Excellence ? Où est Sam ? Il a disparu, mon biquet. Mais comment tu que j'y fasses ? Allô, 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 le rédacteur en chef ? Oui, oui, il faut que nous sortions dans une heure. Voilà votre manchette. Un complot communiste et découvert. Des élections truquées, la loi martiale est décrétée. Très bien. Qu'on fasse sonner la garde, qu'on ferme les bars et les salles de billard, qu'on coupe le téléphone. Mais selon toute apparence, la police est en fuite. Kimo, tâchez d'aller jusqu'au palais, si vous le pouvez. Oui. Oui, je veux mes gardes du corps. Je dois faire arrêter quelques personnes. Sam, oui, qu'on l'arrête, Sam. Qu'on les descende à vue. Kimo, ne vous occupez pas des journaux. Envoyez quelqu'un mettre le feu aux urnes. Autard ! À titre d'info, je vous annonce Campo est le président de Malinha. Le peuple a parlé. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Joe. On s'en fout complètement. Bartles Joe. De chez Givreau. Givreau ! Non, non, il s'agit ici de politique et non de rivalité entre fabricants de boissons gazeuses. Et là, c'est la même chose. Senora Excellence, Dr. Chimo Figuredo, j'ai l'honneur de vous informer que Malinha est délivrée. Délivrée de qui ? Campo a pris ce matin l'avion à Jersey City. Nous l'avons laissée sur le continent espagnol. Qui nous ? Givreau ! La sensationnelle et mirifique saveur ! Campo arrivera ce soir à Malinha par hydravion spécial. La démocratie a gagné Malinha et elle vous est gracieusement offerte par Givreau ! Les boissons non-alcoolisées auraient-elles du bon après tout ? Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et ma foi, cette démocratie offerte gracieusement par Givreau en vaudra sans doute une autre. Qu'en disent leurs excellences ? Écoutez votre peuple bien-aimé, amirable. Et pendant que la foule envahit le palais, nos héros se retrouvent en prison où chacun agit encore selon son caractère. Comme si rien de ce qui vient de se passer ne l'avait modifié le moins du monde. Je suis venu vous sauver, Joe, vous êtes perdus. Je suis prête à tout quitter pour vous, venez. M'enfuir sur un sous-marin nazi avec la bonne amie de l'amiral ? Des clous ! Joe, vous feriez mieux de partir tout de suite ? Non, je suis ici en service commandé. Mon conseil d'administration ne voudra jamais admettre. En d'autres termes, vous regrettez de n'avoir qu'une seule vie à sacrifier votre espèce de limonade. C'est l'amiral ! Il m'a fait arrêter pour se prouver qu'il pouvait encore le faire. L'un des cousins de Mario est ami de Campo, je crois. Oui, le chauffeur de taxi. Ah, justement, quand on parle de toi, qu'est-ce que tu fous ici ? Bon, c'est le temps. Vous êtes tous graciés. La guerre civile finie. Campo, notre président, a décrété l'administration générale. Je suis le nouveau chef de la police. Oui, je me rends immédiatement à la résidence. Il est important que Campo soit informé que Mario et moi du moins sommes en dehors de tout soupçon. Mieux que ça, nous étions tous deux membres d'actifs de la résidence. Alors, messeux dames, qui vaut des places sur le sous-marin que je suis prêt à inscrire un nombre limité de passagers à 2 500 dollars, seulement par personne. Vous avez des culots ? Mais qui est-il, ce sous-marin ? Vous occupez pas que se pare aussi la situation désespérée. Mais qui c'est celui-là ? Désespéré n'est pas le mot. C'est moi, Bartless Jones, de Giro, qui vous le dit. L'amiral a déjà pris le sous-marin pour s'enfuir. Il avait sa réserve de gazoil. Mettez-vous tous à genoux pour remercier Dieu que j'ai un hydravion. Dieu et Giro, c'est votre seule chance et encore, il faut faire vite. Campo est en train de tout révéler par radio. Dans une heure, nous serions tous lapidés comme corrupteurs du peuple. Hurry up, venez vite ! Mais quand on est tous foutus à Malina, mais surtout moi. Sam, ma place est à vos côtés. Mais bien sûr, chérie. Et voilà, la farce est terminée. Les pantins s'envolent. Les aventures des derniers jours ne leur suffisent déjà plus. Ils font des projets. T'en fais pas, la chérie. On a toute la vie devant nous. Fils et des relations. Oui, chérie. Eh bien, Suzy, où en sommes-nous donc ? Acceptez-vous de tirer votre subsistance du goût populaire pour une eau sucrée et gazéifiée ? Ou bien me faut-il abdiquer une fois de plus ? Oh, Joe, je voudrais bien ne pas me faire autant de soucis à propos de tout. Oh, aucune importance. Il faut bien que quelqu'un s'en fasse. Probablement. Sinon, rien ne voudrait plus la peine qu'on s'en soucie. Et puis, j'oubliais Eureka. Vous croyez à Eureka, Joe ? Eh, avec ferveur ! Sous-titrage Société Radio-Canada La radiodiffusion française vient de vous présenter Une Grosse Légume, adaptation radiophonique d'Hélène Frédéric Lara et Hélène Tournaire d'après le roman d'Orson Welles. Vous avez pu une part reconnaître par ordre d'entrée dans l'action Jean Dubucourt, sociétaire de la comédie française L'Archevêque, Frédéric Hébrard, Suzy, Alain Kercy, Joe Cutler, Robert Hirsch, sociétaire de la comédie française Kimo, Jacques Fabry, le chauffeur, Germaine Montero, Lola, François Viber de la comédie française, l'amiral, Jean-Marie Amato, Mario le portier, Jacques Morel, Sam le souriant, Jean Topard, le consul de Grande-Bretagne, Aubradie von Blinker, Jacqueline, Bartlett Jones, improvisation musicale à la mandoline par Maria Civitaro, gruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, enregistrement Charles Marier, assistante de production Olga Lancement, réalisation Georges Godbert. Sous-titrage Société Radio-Canada